Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Nexity, Nexity l'insoumise, Nexity l'indomptable. Nous allons parler de cette société immobilière cotée en bourse, société française, société pas très grosse puisqu'elle fait 2 milliards de capitalisation et elle ressort sur ma liste de foncières cotées avec des résultats tout à fait intéressants. Alors, si vous voulez aller sur cette liste de foncières cotées, le lien sera en description. C'est une liste qui est mise à jour en temps réel, connectée directement aux données de marché et avec les dividendes qui sont recalculés chaque jour, au moins chaque jour. Voilà, donc voilà. Alors, si on regarde Nexity qui est ici, ligne numéro 5 au moment où je fais cette vidéo, eh bien on se rend compte qu'elle a versé des dividendes historiques de 5%, c'est les dividendes de l'année dernière. Et les dividendes qui sont prévus pour cette année, eh bien sont de 5% aussi. Alors c'est surprenant, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, il y a eu une crise majeure et beaucoup de sociétés sont parties à la casse, sont parties au cimetière. On parlait d'Unibail, par exemple, qui a des perspectives de dividendes de 0% tout simplement parce qu'elle est en perte. En tout cas, soit les foncières cotées sont en perte, soit elles ont des résultats qui sont inférieurs aux années précédentes. Donc on s'attend quand même à des dividendes qui soient inférieurs aux années précédentes, donc à des rendements de dividendes plus faibles. Et pourtant, certaines foncières cotées sortent leur épingle du jeu. On avait vu Gessina, on avait vu Covivio, on voit aujourd'hui Nexity, et on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur cette société. Société de moyenne petite capitalisation, 2 milliards de capitalisation, c'est plus faible que Gessina, c'est plus faible que Beaucoup, c'est plus faible que Clépierre, c'est plus faible que Unibail qui est à 8 milliards de capitalisation. Donc voilà, ça fait partie des petites, mais elle est quand même dans mon classement parce que dès qu'on est au-delà de 1 milliard de capitalisation, je commence à considérer ces sociétés pour les intégrer dans mon portefeuille. Voilà, en parlant de portefeuille, si vous voulez vous construire un portefeuille optimisé de foncières cotées et tout comprendre sur tous les ratios financiers et comment choisir les meilleurs foncières cotées, vous retrouverez un lien en description avec une formation. Voilà, alors on va aller regarder cette société insoumise, si je puis me permettre. Alors déjà on va regarder le graphique qui est assez intéressant, qui est même troublant, je dirais, pour une année 2020 qui est censée avoir été catastrophique, crise sanitaire et compagnie. Donc elle se prend une grosse start comme la plupart des sociétés, donc elle perd à peu près la moitié de sa valeur, donc c'est en mars, durant le premier lockdown. Elle ne fait rien, elle vivote jusqu'en fin octobre, et puis fin octobre elle allume les moteurs et elle part dans la stratosphère. En fait elle repart à son niveau d'avant, donc toujours c'est la stratégie de repartir au niveau d'avant. Donc certaines n'ont pas encore amorcé l'allumage des moteurs, d'autres, eh bien elles sont déjà arrivées dans l'espace. Donc celle-là, elle est déjà arrivée presque dans l'espace. Donc qu'est-ce qu'elle a fait depuis novembre ? Eh bien elle a fait simplement à peu près plus 100%. Elle a doublé sa valeur entre 2000, elle est partie de 24, elle arrive à 41 aujourd'hui, et elle va aller sur ces niveaux d'avant qui étaient autour de 45. Voilà, donc il n'y a plus grand-chose à gagner, plus trop de perspectives au niveau du gain en capital. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir dans son portefeuille, parce que c'est une société saine qui verse des dividendes, et on va aller voir ces résultats financiers qui viennent d'être publiés pour l'exercice 2020. Vous savez, j'aime bien aller regarder les publications de ces sociétés, surtout les publications sur toute une année, surtout cette année 2020 qui est très particulière, parce que ça montre en fait la résilience de ces sociétés et ce qu'elles peuvent absorber des chocs ou pas. Et cette société, elle a absorbé très très bien les chocs. Alors elle est située dans... C'est une société française qui investit majoritairement en France, mais aussi un peu en Europe. Elle est hyper diversifiée au niveau des secteurs. C'est du résidentiel, mais c'est beaucoup de développement, de nouvelles maisons, de nouveaux appartements, de nouvelles constructions. Donc elle est sur ce marché-là. Elle a aussi des bureaux, elle a aussi des services immobiliers, etc. Donc elle a beaucoup, beaucoup... Elle a un éventail de services et de secteurs sur lesquels elle opère, qui est assez large, et ça fait aussi qu'on voit que les sociétés qui sont diversifiées ont bien mieux résisté que les sociétés qui étaient dans un seul ou dans un seul secteur ou dans un seul sous-secteur ou par exemple les Clépieres ou les Unibuy qui étaient principalement sur le secteur des centres commerciaux qui se sont pris la vague de plein fouet. Voilà. Donc on va aller regarder un petit peu ces résultats financiers. J'ai sélectionné 5 slides. Je mettrai le lien en description aussi si vous voulez aller voir un petit peu en détail ces publications. Donc slide 8. Alors slide 8, elle nous montre en fait qu'il y a un nouvel intérêt pour le résidentiel. En fait, le résidentiel, je trouve qu'il est... Enfin, je trouve que c'est un secteur hyper défensif qui s'est bien comporté durant la crise. Donc voilà, on est sur de la valeur refuge et les gens l'ont bien compris, un peu comme l'or, etc. Donc il y a un regain d'intérêt. Néanmoins, les rendements en fait sur le résidentiel ne font que baisser. Vous le voyez ici, ce sont les rendements en France. En rouge, vous avez Paris. On atteint aujourd'hui des rendements de 2,20%. C'est faible, mais c'est très supérieur au taux sans risque. Donc là, le taux sans risque matérialisé par les obligations à 10 ans, mais si c'est aussi 2,20% ou même 3 ou 3,50, c'est très largement supérieur à ce que peut vous donner un compte livré, par exemple. Compte livré Boursorama, 0,05%. Donc on voit qu'il y a un décalage énorme entre ces sociétés, les rendements de ces sociétés immobilières et ce qu'on peut obtenir sur ces comptes livrets. Donc voilà, les rendements sur ce secteur, secteur attractif. Alors il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que ce secteur qui serait défensif. C'est aussi en fait qu'en France, il y a une pénurie de logements. Donc le secteur du résidentiel est un excellent secteur et encore pour longtemps puisque l'offre de logements nouveaux est réduite. En fait, il manque de plus en plus de logements et on construit de moins en moins. Je vous laisse faire... Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que les prix vont augmenter simplement parce qu'il y a une pénurie d'offres. Tout simplement. Alors il y a une pénurie d'offres qui s'explique. Il faudrait rentrer dans les détails. Ils expliquent pourquoi. Il y a un problème sur la construction, l'État, je ne sais pas. C'est la France. Je dis c'est la France mais il y avait aussi un... Vous vous souvenez, sur Covivio, je faisais une vidéo, il y avait aussi une pénurie d'offres sur l'Allemagne alors que l'Allemagne, ils ont un taux de natalité qui est hyper faible mais il y a quand même un... une pénurie d'offres. Voilà. Donc si on a une pénurie d'offres, eh bien c'est que les prix vont monter. En fait, les prix montent à cause de cette pénurie d'offres selon ce document. Attention. Je ne m'engage pas là-dessus. Voilà. Donc voilà. Le prix des nouvelles maisons dans un contexte de pénurie d'offres. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe une augmentation simplement des prix. Voilà. France plus 3,5. Paris plus 9. reste de la France plus 1,8. Donc c'est tout à fait intéressant d'investir sur cette société qui, elle, est dans le domaine des nouvelles constructions dont les prix augmentent. Voilà. Alors, on passe à la slide 19. Ça, 19, en fait, ce sont les résultats. Un petit peu, c'est voir si la société a fait des profits réellement ou pas. Alors, on peut le voir aussi sur Yahoo Finance. On va par là. Voilà. Alors là, on voit carrément que les revenus, donc le chiffre d'affaires est en augmentation. On voit que, vous voyez, le petit bleu ici, ce sont les profits. Donc on voit qu'ils sont positifs. Sinon, ils seraient dans le sens inverse. Ils seraient en dessous, en fait, de la ligne de zéro. Donc ils sont... Donc là, on peut voir aussi, d'ailleurs, sur ces graphiques, la marge, en fait, entre les profits et les revenus. Donc c'est une marge qui est assez faible. Mais il faut dire que les chiffres d'affaires sont juste énormes. Donc voilà. Donc là, si on regarde d'une année sur l'autre, les changements, alors on est en positif au niveau des profits. Je vais regarder cette ligne-là. Là, je pourrais aussi regarder les Current Operating Profits. En fait, ça va dépendre entre ces données et ces données. Là, on ne prend pas en compte les amortissements, les dépréciations, les intérêts, etc. Alors que là, on va les prendre en compte sans prendre en compte les taxes, etc. Donc c'est toujours comme ça. On part du chiffre d'affaires et puis ensuite, on déduit un certain nombre de choses, des charges, des dépréciations, des taxes, etc. Et ça va donner plusieurs types de profits. Pour en savoir plus là-dessus, je vous renvoie vers la formation. Vous apprendrez à lire et à comprendre ces données. Voilà. Donc on peut regarder le Net Profit qui a diminué, qui reste au positif mais qui a diminué. Et on obtient la donnée, on va dire, la plus importante. C'est le Earning Per Share, le Profit par Action qui est passé de 2,90 à 2,14 donc qui reste au positif. Donc si vous avez du profit, donc vous aurez du dividende puisque ces sociétés ont en général l'obligation de verser une grosse partie de leur profit à leurs actionnaires par la loi, par des réglementations, etc. Ce qu'on appelle le Dividend Payout Ratio. Donc voilà. Donc là, elle va distribuer. Elle va distribuer. Elle va distribuer combien ? On va le voir dans la slide suivante. Je crois que c'est la slide 27. Voilà les dividendes qui sont proposés pour 2020. Donc c'est 2 euros par action, ce qui fera à la fin un rendement d'environ 5%, comme on le voit sur ma liste mise à jour en temps réel. Voilà. C'est ici, dividende futur. Donc ça, ça va correspondre aux 2 euros par action qui sont qui sont qui sont simplement rapportés et bien rapportés au prix de l'action. Tout simplement. Voilà. Donc c'est une société tout à fait intéressante. Une société qui a vraiment bien résisté. Ce n'est pas une société sur laquelle vous allez faire des gros profits. C'est-à-dire que la marge, le potentiel de gain, il n'est plus là au niveau parce qu'elle a déjà repris sa valeur. Donc elle a déjà fait son plus 100%. Donc ce n'est pas la peine de la prendre pour du gain en capital. Elle ne va pas revenir. Elle est déjà revenue à son niveau d'avant. Donc vous la prenez uniquement pour des perspectives. Vous la prenez pour du dividende. Vous la prenez 5% de dividende. Ce n'est vraiment pas négligeable aujourd'hui. Surtout avec des actifs réels qui sont en plus en France et diversifiés et en Europe, etc. Donc c'est tout à fait... Et puis elle a prouvé sa valeur quelque part. Nexite-t-il insoumise, Nexite-t-il indomptable, a prouvé sa valeur durant la crise. Elle a résisté. Autant vous dire qu'elle pourrait résister à presque n'importe quoi. Elle a réalisé, elle a passé son baptême du feu, si je puis dire. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez un intérêt pour cette société, si vous avez des informations, si vous voulez la mettre, si vous hésitez à la mettre dans votre portefeuille, si vous hésitez entre cette société et une autre, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On en discute. Voilà. Et puis si vous voulez des vidéos du même thème, vous les retrouverez sur ma chaîne, mais vous les retrouvez aussi sur mon site, le lien en description. Vous cliquez sur Pierre Papier, vous avez toutes les vidéos sur le thème des Pierre Papier coté en bourse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501